Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint-Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce mois d'août, Spider-Man, l'homme a régné, fête ses 61 ans. La dernière fois qu'on l'a vu, on n'avait pas l'impression qu'il était aussi âgé. C'est l'un des nombreux avantages d'être un personnage de fiction. Dans la vie réelle, Spider-Man est né de la très féconde imagination de Stanley, ce célèbre scénariste américain. Dans la fiction, Peter Parker est le fils unique de Richard et de Mary Parker. Quand Peter avait 6 ans, ses parents ont été tués. Ils travaillaient sous couverture pour le gouvernement des Etats-Unis. L'orphelin est alors confié à son oncle et à sa tante, Benjamin et May Parker. Peter est scolarisé au lycée de Midtown, dans le Queens, l'un des cinq arrondissements de New York. Et lors d'une expérience au lycée, Peter est mordu par une araignée radioactive. Et il découvre que la morsure lui donne des super pouvoirs. Il a une force particulière, une agilité hors du commun. Il est capable d'adhérer aux murs, aux parois. Il se rend compte qu'il a un sixième sens, justement, le sens de l'araignée qui l'avertit des dangers imminents. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'il fait de tout ça ? Eh bien, il décide d'en profiter pour gagner de l'argent. Il pense seulement à lui-même. Et en pensant à cette réaction, je pense aussi à cette tentation que je peux connaître. Me dire, mets talent pour moi-même. Mets talent pour moi-même. Eh bien, Jésus, aide-moi à ne jamais céder à cette pensée égoïste. Aide-moi à être reconnaissant pour tous ces dons, toutes ces qualités que je reçois de toi. Que je sache te dire merci en les mettant à ton service, en les mettant au service des autres. Parce qu'il y a tellement de bien à faire. Il y a tellement de personnes à aider au cours des récentes Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne. Le thème, c'était « Marie se leva et s'en alla en hâte ». Et dans le message pour ses JMJ, le pape François avait écrit Marie, après l'Annonciation, aurait pu se concentrer sur elle-même, sur les inquiétudes et les craintes dues à sa nouvelle condition. Mais non, elle fait entièrement confiance à Dieu. Elle pense plutôt à Élisabeth. Elle se lève et sort à la lumière du soleil. La mère du Seigneur est le modèle des jeunes en mouvement, non pas immobiles devant le miroir à contempler leurs propres images ou prises au piège dans des réseaux. Eh bien, Sainte Marie, tu es ce modèle d'une personne qui est en mouvement. « Merci, Sainte Marie, prends-moi la main pour que je ne sois pas pris au piège dans la toile. Je veux, comme toi, me lever, sortir, aller vers les autres. » Mais revenons à la vie de Peter Parker. Il y a eu un événement qui va tout changer. Il a dû justement sortir de son égoïsme de façon, c'est vrai, très violente, malheureusement. Un jour, l'araignée est témoin d'un vol et il laisse le voleur s'échapper alors qu'il aurait pu très facilement l'arrêter grâce à ses super pouvoirs. Il s'est dit, voilà, ce n'est pas mon problème. Mais peu de temps après, son oncle Ben est tué par un cambrioleur. Peter est fou de colère, il se lance à la poursuite de l'assassin et Dieu merci, il est réussi à l'arrêter. Il se trouve que l'assassin était le voleur que Peter n'avait pas voulu arrêter quelques temps auparavant. Quel drame, quelle douleur, combien de remords. Alors, il se convertit, d'une certaine manière, il décide de mettre ses talents au service des autres. A partir de cet instant, sa vocation, c'est le cas de le dire, sera de lutter contre le crime, les criminels. Et il se forge cet adage, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Seigneur Jésus, peut-être que j'ai moi aussi besoin de déclics, mais bon, fais en sorte qu'il ne soit pas aussi dur que celui de l'araignée. Cette histoire me suffit largement. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est la version marvel de ce que tu me dis dans l'évangile de Jésus. À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Et moi, combien j'ai reçu, oui, la vie que tu m'as donnée, la famille que tu m'as donnée, la famille dans laquelle je suis né, les amis que tu me donnes, mes nombreuses qualités, mes aptitudes, ma foi. Saint-José Maria écrit dans une de ses considérations spirituelles. « Quelle dette que la tienne envers Dieu ton Père ? » Il t'a donné l'existence, l'intelligence, la volonté. Il t'a donné la grâce, l'Esprit Saint, Jésus dans l'hostie, la filiation divine, la Très Sainte Vierge, Mère de Dieu et notre Mère. Il t'a donné la possibilité de participer à la Sainte Messe. Il t'accorde le pardon de tes péchés. Son pardon est tant de foi. Il t'a accordé des dons innombrables, certains extraordinaires. Dis-moi, mon enfant, comment lui as-tu répondu ? Comment lui réponds-tu ? Eh bien, essaie, de ton côté, de répondre personnellement à ces questions-là, devant cette liste impressionnante, même s'il n'est pas exhaustive, revenant de choses que je dois à Dieu et d'autant de motifs d'action de grâce. Mais revenons à Peter Parker. À New York, la réputation de super-héros de Spider-Man grandit très vite et il a amené à combattre de très nombreux super-vilains, justement ceux qui s'opposent aux super-héros. Tu connais peut-être certains de ces super-vilains. Il y a Kraven le chasseur, l'homme sable, Mystério, le bouffon vert, le docteur octopus, terrible octopus. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et le mettre au service du bien suppose qu'on rencontre de très nombreux obstacles. Toi, tu es une super-héroïne de la vie ordinaire ou tu es un super-héros, c'est ordinaire. Un peu comme Spider-Man, tu as aussi ton costume, ta tenue de super-héros, de super-héroïne. En tout cas, chaque matin, tu enfiles ton costume de maman, ton costume de papa, de grand-frère ou de copine, de super-ami. Tu enfiles quelquefois par-dessus le costume d'étudiant, de médecin, de vacancière, d'ouvrier ou que sais-je. Et moi, de mon côté, j'enfile aussi ma soutane. C'est une tenue qui me rapproche plus encore de Marvel, un peu dans le genre Doctor Strange, mais sans cap et plutôt en blanc. Et puis, sans effets spéciaux, toi et moi, nous luttons contre ces super-vilains que nous portons en nous-mêmes. Tu peux dire à Jésus le nom de tes super-vilains. Moi, je lui donne aussi le nom des miens. Et toi et moi, ensemble, demandons à Jésus, disons-lui, Jésus, aide-moi à ne pas baisser les bras. Aide-moi à les affronter sans répit, jour après jour, pour être fidèle à ma mission. Et puis, grâce à nos super-armes, nous porterons secours aux personnes qui nous entourent et que nous allons rencontrer aujourd'hui. Un sourire pour l'un, un service pour l'autre. Un conseil à celle-là, une prière pour tous. Et comme ça, nous tissons chaque jour, dans les petites choses, la grande toile de la vie chrétienne, la belle toile de la sainteté, à travers ces choses ordinaires. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada